Bonjour à tous ma chère Cour Royale, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo précédente sur en fin de compte comment débuter dans la crypto, les petites choses à savoir comme se crée un compte sur un exchange, les fameux launchpad qu'on va aussi voir dans cette nouvelle vidéo pour faire des gains un peu plus importants si vous avez la chance de pouvoir y participer. Donc juste avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc c'est parti, on va se rendre tout de suite sur l'exchange Mayar. Donc celui-ci fonctionne avec une application téléphone que vous pouvez avoir, c'est Mayar, donc ça va vous servir en fin de compte de portefeuille et il suffira juste de vous connecter ici même et vous pouvez vous connecter avec la Mayar app. Mais vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres fonctions pour se connecter. Donc là c'est exactement les mêmes fonctionnalités que sur PancakeSwap mais je vais justement vous montrer le farming que je trouve très intéressant aussi ici. Donc là vous pouvez voir que vous avez deux systèmes, le farming normal donc à 21% et un farming bloqué à 43% comme je vous ai dit tout à l'heure avec le système du cake en lock et en flexible. Donc ici vous pouvez voir que c'est 83%, ici 106, 107, 105 ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant ici c'est que lorsque vous loquez vos cryptos, vous ne pouvez pas y toucher pendant un an. Mais ce qui est intéressant ici, lorsque vous allez stacker par exemple votre LP token par exemple qui est le ride Eli Gold, dans cet onglet-ci, vous allez justement earn des LK Mechs. Donc là c'est Mechs mais si vous mettez en lock, vous allez earn des LK Mechs. Donc ceux-ci seront bloqués pendant un an. Mais pas votre paire Ride Eli Gold, vous pourrez la déstacker quand vous voulez et la récupérer. Contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Pancake Swap, là vos cakes sont bloqués pendant un temps défini. Donc suite au LK Mechs que vous avez pu gagner, c'est ça la spécificité de cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir les vendre quand même grâce à un autre site qui est justement Locked Mechs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les Locked Mechs que vous avez pu gagner suite au stacking à plus de 100%. Et donc normalement, vous ne pouvez pas les toucher pendant un an, sauf que grâce à ce site, vous allez pouvoir les vendre pour les récupérer. Donc ce qui veut dire que si vous en avez pour 100$ par exemple, vous allez pouvoir les vendre au lieu d'attendre un an. Donc ça reste très intéressant. Je vous laisserai un lien de référencement dans la description aussi pour ce site, puisque ça me permettra aussi de gagner une petite partie, tout en vous permettant de vendre vos LK Mechs, ce qui est très intéressant. Moi-même, je l'utilise de temps en temps, puisque je stack quotidiennement sur l'exchange Maillard. Donc on va maintenant passer à un autre site qui est Coinbase. Donc nous voilà sur Coinbase. J'avais pu vous faire une vidéo de présentation aussi que je peux vous mettre ici même. Donc Coinbase, c'est très simple. Je l'utilise tout simplement pour le Earn. Donc on peut gagner des crypto-monnaies grâce à cette application. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon solde est de 65€. Donc c'est très volatile puisque j'ai plusieurs crypto-monnaies. Toutes ces crypto-monnaies ici présentes sont des crypto-monnaies que j'ai gagnées. Donc vous pouvez voir qu'il y en a un sacré paquet, malgré que ce sont des petits montants, à part l'Ethereum que j'avais acheté à un moment. Mais justement, vous pouvez voir que j'étais monté à 167€. Donc c'est déjà une très belle somme. Sachant que je n'ai rien investi pour les avoir. Donc ça, c'est tout simple. Il suffit juste d'aller sur More. Et ici, vous allez pouvoir Earn des cryptos. Donc là, il faut que je réalise ça en créant le wallet Coinbase. Mais vous pouvez voir que dernièrement, la dernière off était de gagner 3$ en AMP. Donc ça, c'est très simple. Vous devez juste réaliser des petits quiz et répondre à ceci en ayant regardé précédemment des leçons. Donc vous n'êtes même pas obligé de regarder ces leçons puisque vous pouvez répondre au hasard et réitérer la chose même si vous vous trompez. Donc voilà, c'est tout pour Coinbase. Ça reste très intéressant pour cette fonction. Cependant, pour les autres actions, je vous conseille plus Binance puisqu'il y a quelques frais un peu plus importants sur Coinbase. Maintenant, on va pouvoir se rendre sur CoinMarketCap. Donc ça, CoinMarketCap, c'est comme CoinGecko. Je peux vous laisser aussi une vidéo de présentation de CoinMarketCap. J'ai pu en faire une. Donc là, très simple. Ça sert principalement à regarder les fluctuations des crypto-monnaies comme vous pouvez le voir ici même. Donc là, le marché n'est pas terrible en ce moment. Mais je vous ai fait venir sur ce site. C'est pour une très bonne raison. C'est l'onglet Product. Et vous pouvez aller ici même Learn & Earn. Donc pour justement apprendre et gagner des cryptos. Donc là, il suffit de défiler un peu la page et vous allez pouvoir voir qu'il y a différentes cryptos comme le Solar, le Oasis Network, Nier Protocol. Donc toutes ces crypto-monnaies-là ont pu être gagnées grâce à des quiz. Donc vous verrez lorsqu'il y a des nouvelles cryptos, c'est marqué Live à côté du bouton. Et vous pourrez participer à des quiz pour les gagner par la suite si vous avez répondu bon à toutes ces questions. Vous pouvez trouver les réponses en tapant quiz CoinMarketCap avec le nom de la crypto et vous trouverez forcément des réponses sur des blogs ou même sur YouTube peut-être. Pour participer à ces leçons, on va dire, il vous faudra par contre un compte Binance comme je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Donc il vous faudra mettre votre Binance ID. C'est très simple. On vous explique comment faire, comment la trouver lorsque vous voulez participer à un quiz. Et donc ça, ça vous permettra aussi de gagner quelques dollars de crypto-monnaie. Ça peut être 5, ça peut être 10 dollars. Et petit à petit, vous pouvez aussi en accumuler si vous répondez correctement aux leçons. Donc ça, c'était le système de Earn sur CoinMarketCap. Mais il y a un autre système pour gagner des cryptos et plus particulièrement des NFT gratuitement. C'est lorsque vous allez sur l'onglet diamants et vous pouvez justement récolter des diamants tous les jours. Suite à la récolte de ces diamants, vous pouvez aller dans Diamant Rewards et ici, vous pourrez acheter des NFT gratuitement puisque ces diamants sont récoltés quotidiennement et de façon gratuite. Donc là, il vous suffit d'avoir 5000 diamants pour pouvoir acheter un NFT. Il y en a seulement 50, vous pouvez voir. Donc là, ils ont tous été vendus. Mais vous pouvez vous dire qu'ils sont assez rares puisque 50 NFT, c'est très peu. Mais pour atteindre les 5000 diamants, il faut déjà se connecter pas mal de fois sur CoinMarketCap. Il y a d'autres sites d'achat de NFT cette fois, comme OpenSea par exemple, qui fonctionnent énormément sur la blockchain Ethereum et la blockchain Solana. Vous pouvez aussi faire des gains assez importants lorsque vous trouvez des petites pépites. Donc pour les trouver, je vous conseille aussi de beaucoup vous balader sur Twitter puisqu'il y a des personnes qui partagent. Ça m'arrive aussi de retweet des petites pépites. Donc n'hésitez pas à aussi aller checker mon Twitter qui est dans la description de temps en temps. Enfin, je vais vous montrer une dernière fonction qui peut être très intéressante. Ça va être de participer à des launchpads. Donc ça peut être sur CoinList. Je vous ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Ou même pour le cas starter, vous pourrez voir aussi une vidéo dans mes playlists. On va justement retourner sur l'exchange Maillard pour vous montrer ça. Donc il y a très peu de temps, il y a eu un launchpad pour le token item. Donc ce fameux token, on pouvait justement participer à un launchpad lorsqu'on avait stacké des ZGold sur l'application téléphone Maillard. Et suite à ça, on devait remplir un KYC. Donc c'est pour justement rentrer votre identité pour pas que la même personne puisse participer deux fois. Sinon ce serait de la triche. Et suite à ça, on va pouvoir acheter des tickets pour pouvoir participer. Donc personnellement, j'avais pu acheter deux tickets, donc 200$. Il fallait justement bloquer 200$ x 2 pour ma part pendant une petite période, juste en attendant de savoir si les fameux billets étaient gagnants. Suite à ça, j'ai pu avoir un billet gagnant et un perdant. Donc les perdants, vous récupérez votre mise. Donc c'est ça qui est très important. Et c'est ça aussi qui incite à participer puisque vous n'avez aucune chance de perdre. Vous ne pouvez vous faire que des gains. Donc moi, j'ai pu avoir personnellement un billet gagnant. Ce qui m'a permis de faire une grosse plus-value sur ces 200$. J'ai gagné plusieurs milliers suite à ça. Très prochainement, d'ailleurs, je vais vous faire un concours sur Twitter pour gagner 200$ en e-gold pour faire plaisir au royaume. Donc voilà, des launchpads, il y en a sur aussi plusieurs plateformes. Donc c'est à vous aussi de vous renseigner sur les plateformes. J'ai pu faire quelques vidéos sur différentes plateformes, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà toutes les astuces que je peux vous donner pour débuter en fin de compte dans la crypto-monnaie lorsque l'on n'a pas forcément l'habitude de ce monde. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à vous abonner à mon royaume. N'hésitez pas aussi à suivre mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Enfin, sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée. Que la fortune vous sourit. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. Je vous laisse aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Comme par exemple la plateforme de Launchpad, Polka Starter ou celle de CoinList.